Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit douze d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélé, ou le zélote, selon les traductions, Jude, fils de Jacques, et Judas, l'iscariote, qui finit par le trahir. En descendant avec eux de la colline, Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait un grand nombre de ses disciples, ainsi qu'une foule immense venue de toute la Judée, de Jérusalem et de la région littorale de Tyre et de Sidon. Voilà, voilà. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pris ce texte pour la vie fraternelle. J'aurais pu choisir plein d'autres choses. J'aurais pu choisir un Corinthien XIII, sans l'amour, je ne suis rien, etc. J'aurais pu choisir des tas de textes, de lettres qu'a écrit Paul pour ses communautés, sur la vie fraternelle, sur comment il faut se comporter, sur comment il faut pardonner, se supporter les uns les autres. J'aurais pu choisir tout ça. J'aurais pu choisir aussi des descriptions dans les actes des apôtres, des premières communautés. Bref, il y a plein, plein, plein de choses que j'aurais pu choisir. Dans l'Ancien Testament aussi, j'aurais pu choisir plein de trucs sur la vie fraternelle. Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs, de demeurer ensemble, etc. Bref, je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas pris ça parce qu'en fait, il y a un truc qui m'est venu très, très fort en préparant ce message. C'est que la vie fraternelle, ce n'est pas des grands principes, en fait. Ce n'est pas de la théologie. En fait, ça fait partie de la théologie, vous savez, pour ceux qui étudient un petit peu la science de Dieu, la science biblique, etc. Vous savez qu'on fait des thèmes. On classe les choses, les mystères de Dieu. Et puis, on veut comprendre les choses de Dieu. Et donc, on les classe dans des thèmes qui sont relativement compréhensibles et qui nous permettent d'avancer. Donc, la vie fraternelle, ça fait partie de la communauté. Tout ça, c'est un thème théologique en soi. Mais, c'est tellement pas que ça, quoi. Et c'est tellement, en fait, ça, c'est tellement dernier, en fait. Tout ce qu'on peut dire, tous les principes, etc. En fait, ce qui fait la vie fraternelle, ce sont des personnes. Ce sont des personnes. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi un texte qui nous parle de personnes. D'abord, vous avez remarqué, d'une grande, grande foule, parce qu'en fait, on nous disait bien qu'il y avait plein de disciples. Il n'y avait pas que les douze, là. Il y avait plein de disciples, avec plein de femmes aussi, pour ceux qui sont venus d'assemblée où on disait, ouais, il n'y avait pas de femmes disciples. Il y avait des femmes disciples dans le grand corps de disciples. Et il y a eu un choix avec ces douze personnes qui sont celles qui vont avoir une mission particulière un peu plus lourde que les autres, même carrément plus lourde que les autres. Et on insiste vraiment sur le nom de ces personnes, sur parfois leur relation fraternelle, leur relation familiale. Parfois, on dit aussi d'où ils viennent. Et en fait, la Bible permet de voir un peu d'où ils viennent, d'avoir leur récit. Et on voit que ce sont des gens qui sont en fait, en somme toute, très très différents. Alors, voilà, je disais que c'était la vie fraternelle, pas un principe, mais des personnes, pas un thème théologique, pas une théorie, en fait, mais d'abord un vécu. Et je trouve que c'est très important parce que je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé de mettre les pieds dans une communauté théorique. Une communauté théorique. Une communauté chrétienne théorique. C'est-à-dire que tout le monde savait très très bien ce qu'il fallait dire sur son frère et son sœur. Ah, je l'aime, mon frère, machin, qui savait exactement comment la communauté était organisée, c'était très très structuré, c'était parfait. Tu avais l'impression que c'était bien dessiné, quoi. Bien dessiné, bien contourné et que chacun savait ce que c'était qu'un disciple. Un disciple, c'est celui qui fait ça, notre communauté. En fait, elle vit si on a telle organisation là et puis tel lien ici, etc. Voilà, c'est théorique. Communauté théorique. Mais quand tu rentres dedans, il y avait une déconnexion entre ce que tout le monde savait et ce que tu sentais, et ce que tu vivais, et la manière dont tu te sentais ou pas chez toi. La manière dont tu te sentais ou pas accueilli, même si tu es différent. Voyez ce genre de truc, en fait. Ça vous est arrivé aussi ? Levez la main, peut-être, ceux qui ont, que j'ai un petit aperçu. Non, mais voilà, ça m'est arrivé. Bon, il faut dire aussi, j'ai mis les pieds dans pas mal de communautés. Voilà. Mais c'est pas celle-là, hein ? On est d'accord, hein ? Voilà, bon. Donc il y a une grosse différence entre des communautés théoriques et des communautés vraies. Et puis vous le savez bien pour vous-même, enfin je pense que je suis pas la seule humaine ici, mais pour notre vie perso aussi, il y a des moments où on est un disciple théorique. Non, enfin, je sais pas, moi ça m'est arrivé d'être un disciple théorique, d'être à un moment, une chrétienne théorique. Une chrétienne qui savait exactement ce qu'elle devait dire à tel moment, à tel endroit. Mais en fait, il y avait un truc. En ce moment, ma fille, elle me fait part de ce genre de truc et elle me dit, mais en fait, comment est-ce que... Il faut réaccorder l'émotion à ce qu'on sait. Et c'est important de parfois le remettre ensemble. Ça veut pas dire qu'on est plus chrétien si on est que dans sa tête, mais ça veut dire que c'est vraiment nécessaire de reconnecter régulièrement. En fait, moi je crois que Jésus, il joue et il travaille avec ce que nous sommes. Il travaille à partir de nos élans humains. Jésus, quand vous lisez dans la Bible et même quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu n'a jamais cherché à faire de nous des choses que nous ne sommes pas. Il n'a pas cherché à faire de nous des ordres de surhumains justement, qui sont plus humains. Il joue et il travaille avec notre humanité. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est une expression, l'expression la plus incroyable de son amour. C'est que je vous ai dit des tas de choses en fait, sur la manière dont on peut vivre ou pas une théorie. Et quelque part, vous savez vous aussi à quel point on est imparfait, à quel point on vient là avec nos trucs bizarres. Et en fait, Jésus joue avec ce que nous sommes, à partir de nos élans. et en même temps, il les contredit régulièrement. En même temps, il ne veut pas juste qu'on se contente de nos élans naturels, sinon on est juste des agrégations d'animaux en fait. Et ce n'est pas ce qu'il cherche non plus. Et je trouve ça très très intéressant. Alors, je voulais vous parler d'un élan, un élan naturel que nous avons en nous et qui fait que de temps en temps, on vit des pseudo-communautés au lieu de vivre la vraie communauté. Un élan que nous avons en nous, ce n'est pas toujours mauvais, mais voilà, c'est le fameux qui se ressemble, ça semble. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Qui se ressemble, ça semble. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais ce n'est pas systématique, on dit aussi les contraires, ça tire, etc., machin truc, et puis moi, je ne me sens pas concernée. » Ok, bon, peu importe toute la gymnastique que vous faites dans votre tête en ce moment, j'aimerais d'abord vous dire que c'est neuroscientifique. Donc là, en ce moment, j'ai une amie qui est neuroscientifique, alors je bois du petit lait. Je trouve que c'est génial parce qu'elle m'apprend plein, plein, plein de trucs. Elle est absolument incroyable et elle nous apprend, elle m'apprend à voir comment un enfant fonctionne et à faire le lien avec qui je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est absolument énorme. Et en fait, elle est neuroscientifique et donc dans le vaste collège des neuroscientifiques, on a observé que les enfants, très, très tôt, ils vont, c'est normal, ils vont vers ce qui les rassure, ils vont vers ce qu'ils connaissent, vers ce qui leur rappelle éventuellement leur mère, leur père et c'est extrêmement tôt. Ils entendent déjà dans le ventre maternel la langue, ils sont déjà familiarisés avec la langue maternelle ce qui fait que dès les premiers jours, les premières semaines, ils savent reconnaître la langue maternelle. Enfin, c'est un truc de fou. et en fait, ils ont fait une petite expérience, une petite expérience où ils mettaient deux femmes, une qui parlait la langue maternelle d'un enfant et une qui parlait une autre langue et puis, les deux disaient la même chose en faisant des gestes. Et en fait, l'enfant, en écoutant les deux, avait clairement, enfin, il répétait les gestes de la personne qui parlait sa langue, même si c'est en deçà de son langage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que je me projette plus dans une personne, dans les mimiques d'une personne qui me rappelle quelque part ce que je connais. C'est neuroscientifique, c'est chez les bébés et c'est même chez nous. Et c'est encore chez nous. Et en fait, on passe notre vie à détisser ça, en fait, à délier un peu ça. Juste une petite rétrospective, amusante ou pas, je ne sais pas, mais rappelez-vous le collège. Le collège, c'est souvent l'endroit où toutes les choses se réveillent. Le collège, en fait, vous vous souvenez, vous êtes là, votre première préoccupation, vous changez d'établissement, c'est de trouver ceux qui vont vous accepter. C'est l'instinct grégaire vers ceux qui me ressemblent, vers ceux qui vont me réconforter, qui vont me comprendre. En fait, il y a vraiment cette volonté d'être compris. En fait, on a tous envie d'être compris. Je crois que c'est même plus... En fait, on fait des efforts parce qu'on a envie que les autres nous comprennent. Du coup, on va essayer de les comprendre pour qu'ils nous comprennent aussi. Enfin, voyez, c'est une sorte de gymnastique. Au collège, c'est flagrant. Moi, il y avait un truc qu'on avait thématisé, que vous connaissez sans doute, c'est les potes de galère. Les potes de galère, ça vous dit quelque chose ? Non ? C'est bon ? C'est quoi, les potes de galère ? C'est quoi ? Il y en a qui se cachent. Hein ? Tu n'es pas mon pote de galère, je te rassure. Oui ? Oui, c'est ça. En fait, les potes de galère, c'est... Tu sais très très bien que ce n'est pas top, mais en fait, tu es tellement mal à un moment donné que lui, il va mal aussi. Tu dis, allez, on va allier nos souffrances. On va allier notre malaise. On va... Voilà, on est les deux seuls geeks de la classe. On va allier notre étrangeté. On est les deux seuls qui sommes dans une famille monoparentale et puis on est dans un lycée de bourge. On va s'allier. Enfin, voyez, c'est parfois drôle et parfois moins drôle. En fait, les potes de galère, c'est ça. C'est vraiment le principe. Tu fais alliance avec des gens que tu imagines, en tout cas, pouvoir comprendre ce que tu es à un instant T de ta vie. Et mais c'est aussi un piège, évidemment, parce que moi, personnellement, j'ai eu des potes de galère qui m'ont vraiment emmenée encore plus loin dans la galère. Voilà. Qui... Voilà. Qui vont pas du tout tirer vers le haut. Et puis, j'avais d'autres personnes qui me disaient, les professeurs, mais pourquoi tu te mets pas à côté de la personne là ? Elle te tirerait vers le haut. Rien à faire. Voilà. Non, c'est un piège. Moi, je pense souvent à l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, en fait, où on nous décrit la première fois. Enfin, voilà, il est consacré et tout, machin. Donc, on se dit quand même, il devrait pas tomber dans les pièges comme ça. C'est pas possible. Et il tombe amoureux d'une étrangère. C'est bizarre. C'est une étrangère. Mais pourtant, il y a quelque chose qui l'attire dedans. Et en fait, ça, c'est pour vous dire que, en fait, parfois, ce qui se ressemble, ça semble, c'est pas forcément sur le physique, sur du très évident, sur... Parfois, c'est juste qu'à un moment T, on a l'impression que cette personne nous comprend. on est attiré par ce qu'elle représente, parce qu'il y a un truc qui fait résonance. Et je pense à Samson qui a été attiré vers cette femme et qui s'est sentie plus proche de cette femme étrangère et qui, du coup, est tombée dans un piège. Et en même temps, Dieu a utilisé ça. Enfin, voilà, je pense à plein d'histoires, en fait. Je pense à l'Église, tout simplement. L'Église, justement, quand on regarde les actes des apôtres et quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que, vous voyez, toutes les crises que l'Église a dû traverser. Enfin, elles sont innombrables. Donc, toutes ces crises que les Églises ont dû traverser régulièrement. Par exemple, Paul qui reprend Pierre. Vous vous souvenez de ça ? Paul qui reprend Pierre parce que, dans la communauté, en fait, il a la théorie. Il faut que l'Église soit composée de Juifs circoncis, du peuple élu et aussi de païens. On le sait. OK, Jésus, on a compris. On doit élargir notre tente. Donc, c'est théorique. On sait. Donc, Pierre, il est capable d'aller passer du temps avec des païens. Mais quand les circoncis reviennent, ils flippent parce qu'en fait, ils se sentent plus proches des circoncis et ils quittent la compagnie des païens pour aller manger avec les circoncis. Et Paul voit qu'il a fait une différence. Paul voit qu'il a fait une différence et je dis, mais tu fais quoi, mon pote ? Tu fais quoi, frérot ? Non, je modernise un peu. Non, mais tu fais quoi, en fait ? Ça, c'est une crise. Je trouve que c'est vraiment fort. Je trouve que c'est vraiment fort que les apôtres aient trouvé important de nous raconter ça pour nous dire, mais si nous, apôtres, on est tombés dans ce type de piège, si les apôtres sont tombés dans ce type de piège, vous aussi, vous pouvez tomber régulièrement dans ce type de piège. L'Église traverse ce genre de crise parce qu'on a la théorie, on sait très bien où Jésus veut nous emmener, mais en même temps, c'est tellement bon. Le qui se ressemble, ça semble. C'est tellement bon d'être réconforté, d'être dans sa zone, ouais, sa zone dans laquelle on est bien. C'est tellement, tellement, tellement facile. et je pense évidemment à ces églises actuelles, en fait, sans aucun jugement parce qu'il y a souvent un énorme travail et c'est magnifique ce qui est fait, mais où en fait, tout le monde se ressemble. Tu vas dans l'église et puis tu te dis, mais en fait, tout le monde se ressemble là. Et un truc, voilà, c'est l'église de Bobo. C'est l'église, voilà, on se rassemble par tranche d'âge, on se rassemble par intérêt parfois, on se rassemble par culture et finalement, tu te dis, ouais, c'est bien, il y a des tas de projets qui sont faits, mais il y a un truc qui manque. Alors, attention, c'est pas parce qu'on a tous la même culture qu'on n'est pas différents, etc. Mais, vous voyez, je pense en tout cas que c'est une problématique qui est récurrente et il faut tellement souvent la retraverser et accepter de passer par cette crise, en fait. Bon, voilà, et puis je crois que c'est très important, surtout qu'on ne nie pas pour soi-même. On ne nie pas pour soi-même que, voilà, moi je suis différent, j'ai compris et je sais que je dois aller vers les personnes qui sont différentes de moi. Oui, tu le sais, tout le monde le sait, mais en vérité, il y a ce mécanisme qui est là depuis que tu es tout bébé et qui fait que, naturellement, tu vas te précipiter vers les gens qui te réconfortent. Donc, c'est important de ne pas se le nier. Alors, évidemment, Jésus ne se contente pas de ça. Je disais, Jésus, il utilise cette patte humaine que nous sommes, il utilise, parfois, c'est cet élan naturel d'aller vers ce qui nous réconforte et en même temps, il ne se contente pas de ça. Il n'ignore pas nos penchants, il les utilise, mais il veut aussi nous frotter les uns aux autres. Je crois que Jésus veut nous frotter les uns aux autres. Et en fait, en vrai de vrai, la communauté, c'est ça. Moi, j'ai mis du temps à l'accepter, à accepter les conflits en communauté, à accepter le fait qu'on ne soit pas d'accord, que dans des réunions, il y a des trucs où on n'est pas tous parfaitement d'accord. Je me dis, mais sinon, c'est bizarre si on n'est pas tous parfaitement d'accord, peut-être que, en fait, le Saint-Esprit n'est pas là, peut-être que... Mais ce n'est pas si simple que ça. Parfois, le Saint-Esprit veut t'enseigner quelque chose à travers les frottements. Il veut t'enseigner quelque chose parce que, justement, il y a d'autres visions possibles. Il y a... Pour tempérer même ton zèle, parfois, pour tempérer un truc qui irait trop loin s'il n'y avait pas le petit grain de sable. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que dans la communauté, et puis tous ces moments où on trouve l'autre un petit peu moins attachant, ils sont importants. et c'est important de les traverser avec le Saint-Esprit et avec cette... Voilà, cette conscience que Jésus a choisie cette personne, pas simplement parce qu'il l'aime pour lui, mais parce qu'il l'aime pour toi. Il l'aime pour toi. C'est-à-dire qu'il a choisi que tu sois en contact avec cette personne. C'est... C'est assez profond, en fait. Et quand tu regardes les choses comme ça, t'as moins de... Comment dire ? T'as moins cette espèce de mécanisme qui dit que quand tout n'est pas parfait, je me casse, quoi. Tout n'est pas parfait, c'est clair. Les églises parfaites n'existent pas. Mais c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans les familles, vous le savez tellement. En fait, on est plus fort dans les crises quand on les a traversées. On est plus fort quand on a accepté de traverser des crises. Qu'on a accepté le conflit comme quelque chose qui ne va pas nous opposer indéfiniment, mais qui à un moment va être le truc qu'on va prendre ensemble et qu'on va combattre ensemble. Et c'est pareil en église. En fait, c'est pareil dans tous les groupements humains. Jésus veut nous frotter les uns aux autres. Et je pense aussi qu'il veut qu'on sache pourquoi on s'aime. Il veut vraiment qu'on le sache. parce que quand tu es dans ta zone de confort avec quelqu'un qui te rappelle ton environnement familial de quand tu étais petit, c'est bien. Tu as l'impression que tu aimes cette personne, mais en fait, tu aimes le confort qu'elle te procure. Tu aimes le fait d'être bien avec elle. Est-ce que tu l'aimes, elle ? Et donc, je crois que vraiment, Dieu veut nous questionner sur pourquoi on s'aime, en fait. que tu sois avec un frère avec lequel ça va super bien, ça glisse, les discours, ils glissent tout seuls, on sait comment se trouver, on sait comment se réconforter. Mais c'est important aussi d'avoir des conflits avec ces personnes-là, en fait. C'est important aussi de s'être frotté avec ces personnes-là. Et c'est important aussi de savoir que cette personne-là, le jour où tu te plantes totalement, elle va être capable de te dire frérot, là, ça ne va pas. Vous serez, ce que vous voulez. Là, ça ne va pas. Il faut qu'on soit en confiance pour se dire mais si on est vraiment dans la vie fraternelle que Jésus veut, le moment où je ne vais pas bien, où je me plante, je veux que mon ami soit prêt à me le dire, qu'il soit là pour me le dire. C'est, en fait, passer au crible, en fait, tous nos élans charnels, en fait. C'est ça que Jésus veut. Il veut nous faire passer au crible. et puis aussi parfois nous révéler quand on fait passer des instincts charnels pour des choses spirituelles qui ne le sont pas. Ah là, je le sens que le Saint-Esprit m'a dit de faire une alliance avec cette personne, mais c'est juste que tu es à l'aise avec elle. Je sens que cette personne m'a dit d'excommun... Pardon, que le Saint-Esprit m'a dit que cette personne n'a plus sa place dans la communauté, mais c'est juste parce qu'en fait, elle frotte à des choses qui chez toi sont très intimes et très personnelles et que ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je pense que c'est ça que le Saint-Esprit veut pour nous. C'est ça que Jésus veut nous appeler à faire. Et moi, en fait, quand je regarde en arrière mes plus belles expériences, ça a toujours été quand j'ai été mise en contact un peu malgré moi d'une personne vers qui je ne serais pas allée naturellement. Et en fait, c'est aujourd'hui quand je regarde mes plus grands frères et sœurs, mes plus grands amis en Christ, ce sont des personnes vers qui je ne serais pas forcément allée naturellement. C'est fou, hein ? Soit des gens qui me faisaient peur, soit des gens que j'estimais trop différents de moi ou que je pensais qu'ils n'avaient tellement pas la même vie qu'on ne pourrait pas se comprendre. Enfin, bref, il peut y avoir tellement de choses. Et en fait, Dieu te met en contact avec ces personnes et te rends compte que vous avez Jésus en commun et que finalement, dans la vie de cette personne et dans la tienne, c'est ce qu'il y a de plus intime et de plus profond, de plus important. Et voilà, quoi. Et c'est une amitié indéfectible, en fait. Moi, c'est mes plus belles expériences. Alors, pareil, dans les vraies communautés, entre guillemets, les communautés où on sent que l'amour est vrai, je pense que c'est des communautés dans lesquelles on a traversé des crises aussi. Des crises personnelles et des crises collectives aussi. Des crises personnelles parce qu'on sait tous qu'on a des efforts à faire autant dans la manière de passer au crible pourquoi on est plus amis avec cette personne. Que ce soit, comment dire, une mise en contact malgré nous avec des personnes vers lesquelles on ne se serait pas approchés. En fait, des communautés dans lesquelles on s'est posé des questions très profondes. où on a accepté de jouer le jeu, de se dire « Ok, si je suis honnête avec moi-même et que je regarde pourquoi je suis là, pourquoi on est là ensemble, eh bien, il y a des mauvaises raisons. Il y a des mauvaises raisons. » ça me rappelle mon mariage. Mon chéri, on s'est mis ensemble pour des mauvaises raisons. Voilà. On est allé dans la classe de théologie. Pourtant, on aurait pu penser que c'est noble. C'est noble, la classe de théologie. Non, je ne vous dirai pas ce qui est passé dans la tête de Julien et de moi quand on s'est regardé. On s'est dit « Pas mal. » Voilà, bref, en clair. Et c'est des mauvaises raisons. Dieu a utilisé ça. Mais c'était important qu'à un moment, on se pose, on se dise « Mais en fait, on est ensemble pour quoi ? » Est-ce qu'on est ensemble juste pour ça ? Juste à cause d'instincts animaux ? Est-ce qu'on est ensemble juste parce que... Je ne sais pas comment dire. Les autres étaient vraiment franchement moins à notre goût. Non, mais est-ce qu'on est ensemble juste parce qu'on travaillait ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble juste parce qu'on est du même village ? Parce qu'il y a des copains, des copines qui nous ont arrangé le coup ? Est-ce que c'est que ça ? Ou est-ce que c'est plus ? Et c'est pareil pour la communauté. On est ensemble aujourd'hui. Et peut-être que la raison pour laquelle vous avez mis les pieds dans cette communauté, peut-être qu'il y avait des très mauvaises raisons. En fait, il y a un truc très amusant. Je vais vous le partager parce que maintenant, je travaille dans un pôle qui s'occupe des célibataires et des couples à la cause. Et en fait, avec un ami célibataire qui organise pas mal de choses, on a parlé, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui déterminait vraiment pourquoi les jeunes venaient dans une église. C'est l'ambiance, c'est la louange, c'est la communauté, c'est la vie de l'esprit. Non, c'est parce qu'ils veulent trouver quelqu'un. Il va trouver quelqu'un. Non, mais c'est sérieux. Et en fait, voilà, pas grave, Dieu utilise ça. Dieu va l'utiliser. Mais pose-toi la question à un moment dit, ok, maintenant je fais le point sur pourquoi je suis dans cette communauté. Bon, il n'y avait pas que des bonnes raisons. Je suis honnête avec moi-même. Mais maintenant, le Saint-Esprit veut utiliser ça, il veut me transformer, il veut changer mon regard, il veut ouvrir mon regard. veut me recentrer, enfin je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Il veut faire de moi un vrai disciple qui se frotte à d'autres disciples qui sont différents. Il veut que tu vois les différences de ton frère et de ta sœur. Il veut que tu vois aussi quelles sont les proximités les plus importantes, les plus essentielles. Et ça, c'est fait par le Saint-Esprit. Alors, il y a une dernière chose qui est un peu la conclusion. La conclusion, c'est ça en fait. C'est après avoir raconté à quel point tous ces gens différents, ces disciples, dont certains sont pêcheurs, d'autres d'une famille royale, d'autres collecteurs d'impôts, comment ces gens finalement ont été choisis malgré leurs différences. Eh bien, il y a ça. En descendant avec eux de la colline, Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait un... Ah non, ça c'est la première. Non ? Non, c'est la dernière. Se trouvait un grand nombre de ses disciples ainsi qu'une foule immense venue de toute la Judée. Et en fait, ce que je trouve super beau, c'est que dans cette petite communauté qui forme maintenant, eh bien en fait, ce qui les soude, c'est d'aller au contact des autres, c'est d'aller au cœur de la mission, c'est de redescendre, de retourner dans la foule et en fait, la suite du texte le dit, c'est d'aller guérir, c'est d'aller faire en fait l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est quand même c'est quand même pas un moindre détail, c'est ce qui nous unit. En fait, c'est... Jésus est au centre et ce qui nous rapproche même lorsque nous sommes différents. Et en même temps, il nous envoie. Et en même temps, ce qui fait la vie fraternelle, c'est de savoir que nous allons vers un but et que nous agissons ensemble. En fait, vous savez, c'est... Toute la science des entreprises en fait a tout compris finalement, mais ils ont tout pris de la Bible en fait. Vous savez ce qu'on appelle la team building. Ben en fait, la communauté, c'est quoi sinon de la team building ? Mais la communauté en elle-même, elle n'est pas juste là pour rester ensemble au coin du feu. Elle est là pour le monde. Et ça, c'est notre conclusion quelque part. Dieu utilise la vie fraternelle. Il fait cette team building pour que nous soyons vraiment conscients de l'amour qui nous porte. cet amour que nous avons les uns pour les autres qui vient de Jésus, cet amour de Jésus ensemble. Il veut que nous soyons conscients de ça pour aller au service, pour aller au service de ce monde. Il veut que, en fait, on construise notre team et qu'on en jouisse. C'est clair, qu'on passe des bons moments ensemble au final et puis que voilà. Mais au final, c'est pour le monde. C'est pour la mission. C'est super important. Je l'ai raconté souvent, mais on dit que... Voilà, il y en a deux, je l'aurais raconté il y a peu de temps. Pendant le confinement, il y avait... Dans les familles, on avait remarqué qu'on se critiquait beaucoup parce qu'en fait, on était les uns sur les autres. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc. Si tu n'as rien à faire ensemble, tu vas finir par regarder tous les petits détails qui coincent de l'autre. C'est un mécanisme humain, en fait. Mais si en fait, on construit quelque chose ensemble, c'est pour ça qu'on dit que c'est important pour les couples d'avoir des projets de vie, pour les familles aussi, d'avoir des projets ensemble, de faire des choses. On le dit même dans le monde, même en dehors de la vie chrétienne, on sait qu'il faut faire quelque chose, il faut sortir de soi, en fait, pour être unis. Et bien, en fait, voilà, tout ça est fondamentalement dans la science divine, en fait, de l'Église. dans la science divine de l'Église. Dieu a prévu ça de toute éternité. Et il y a des gens qui en font des sciences du management et voilà, pour les entreprises. Mais nous, on sait quelle est la définition et quelle est l'orientation de tout ça. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci d'avoir fait en sorte que nous nous frottions les uns aux autres pour le meilleur. Merci d'avoir fait en sorte que notre humanité soit utilisée pour ton règne. merci parce que tout en toi est dans cette logique de l'incarnation. Dieu fait homme et nous aussi, tu veux qu'on soit dans cette logique de descendre au fond de notre humanité pour, voilà, pour faire le tri et pour savoir exactement ce que nous mettons au service de ton règne, ce qui nous vient de toi, le sens profond et définitif de tout ce que tu as mis en nous et l'orientation que tu veux nous donner. Seigneur Jésus, je veux te demander pour chacun ici, à la fois cette descente dans les profondeurs de lui-même et en même temps cet envoi en mission. Je veux te demander d'ouvrir le regard de chacun, de chacune, un regard nouveau sur son frère, sur sa soeur, sur les personnes qui sont ici. Alors, ce n'est pas que dans la communauté locale, c'est aussi au-delà. Donc, je te demande d'ouvrir nos yeux sur les personnes que tu as mises à nos côtés, les personnes que tu aimes pour toi et que tu aimes pour nous aussi. Voilà, permets-nous d'être reconnaissants pour tout ça et de construire ensemble. Au nom puissant Jésus Christ, nous avons prié. Amen.